L'Europe est un jardin et le reste du monde est une jungle. Comment on peut dire des choses aussi absurdes de nos jours ? Comment l'Europe a-t-elle fait pour devenir donc un jardin ? On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre continent et notre communauté. Donc si toi aussi tu veux être un des acteurs de changement, tu es au bon endroit, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications et tu partages toutes nos vidéos comme celle-ci. Pour tous ceux d'entre vous qui sont en Côte d'Ivoire ou qui venez bientôt à Abidjan, vous pouvez nous contacter pour louer des véhicules qui vont vous permettre d'être en sécurité partout dans le pays. On a de tous types de véhicules, peu importe votre budget, des petites citadines jusqu'au SUV en passant par des pick-up. Bref, on met à votre disposition ce dont vous avez besoin pour avoir un séjour absolument confortable. Donc contactez-nous au numéro qui s'affiche et c'est avec plaisir qu'on vous serviez. Je veux revenir dans cette vidéo sur des propos tenus par Joseph Borrell que j'ai trouvé absolument inqualifiable. Joseph Borrell est le chef de la diplomatie européenne. On ne parle donc pas là d'un petit fonctionnaire. Non, on parle de quelqu'un déminemment important, de quelqu'un qui est l'une des figures qui représente l'Europe dans le monde entier. Et en plus, on parle d'un diplomate, donc quelqu'un qui connaît le poids des mots, de quelqu'un qui sait quelle est l'importance des tournures de phrases. Et voilà le type de choses qu'il dit de l'Europe. Il dit que l'Europe est un jardin et que le reste du monde est une jungle. Une jungle qui a envie de venir menacer la stabilité qu'il y a dans le jardin européen. Et il dit que dans cette Europe-là, il y a la paix et il y a la prospérité. Et donc le reste du monde envit ça à l'Europe et a envie de venir en Europe pour essayer de forcer l'Europe à partager ce que l'Europe a pu bâtir comme richesse. Peut-être que c'est aussi ce que vous pensez, mais il est important de toujours regarder à l'histoire, de toujours regarder à l'histoire. Parce qu'en 2022 maintenant et avec Internet, on ne peut plus laisser passer ce genre de propos inaperçus. On ne peut plus laisser des gens dire des choses aussi grossièrement fausses sans les interpeller sur les raisons du pourquoi et du comment. Comment l'Europe s'est enrichie ? Comment l'Europe s'est enrichie ? Est-ce qu'on peut revenir dessus, M. Borrell ? Vous qui dites que l'Europe est un jardin aujourd'hui dans lequel règne la prospérité. Est-ce qu'on peut parler des épisodes de colonisation ? Est-ce qu'on peut parler de l'Europe coloniale ? Est-ce qu'on peut parler de l'Espagne, du Portugal, de la France, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de toutes ces nations européennes, de l'Italie qui sont allées dans le monde entier pour tuer, piller, voler les richesses des autres ? Est-ce qu'on se souvient que, est-ce qu'on peut parler, parce qu'on parle souvent de la colonisation, mais est-ce qu'on peut parler de l'or des Incas ? Vous connaissez l'épisode de l'or des Incas ? Est-ce qu'on peut expliquer comment est-ce que l'Europe a volé, martyrisé, tué pour voler l'or des Incas ? Vous savez, quand on regarde la fin d'une situation et qu'on ne regarde pas le commencement, on peut se gargariser. Quand les gens aujourd'hui en Europe vendent une prospérité en Europe et oublient d'où vient cette prospérité, ça peut être choquant et gênant. Parce que l'Europe ne s'est pas enrichie en restant cloisonnée. L'Europe s'est enrichie parce qu'il y a eu des épisodes comme la colonisation, parce qu'il y a eu de l'esclavage, parce qu'il y a eu du pillage d'autres ressources, d'autres peuples dans le monde. L'Europe s'est enrichie au travers du sang d'autres peuples. L'Europe s'est enrichie au travers du pillage d'autres peuples. L'Europe s'est enrichie au travers de la souffrance d'autres peuples. Allez à Gorée au Sénégal. Allez à Gorée. Moi, je suis allé à Gorée plusieurs fois. Allez à Gorée. Renseignez-vous sur l'histoire. Et c'est très choquant. Cette condescendance que parfois on peut retrouver chez certaines personnes en Europe qui donne le sentiment qu'on oublie comment l'Europe a fait pour amagasiner du capital. Parce qu'en temps, c'est de ça qu'il est question. Comment l'Europe a financé sa révolution industrielle ? Oui, l'Europe s'est enrichie grâce à la technologie. On est d'accord avec ça. Mais pour pouvoir développer la technologie, pour pouvoir industrialiser le continent, il fallait des capitaux. Et ces capitaux, l'Europe ne les avait pas. L'Europe les a obtenus en allant les voler ailleurs. En allant pas simplement voler, en allant massacrer, en allant piller, en allant tuer des dizaines de millions de personnes. C'est donc extrêmement choquant qu'en 2022, un haut dirigeant européen puisse se permettre en Mondiovision de dire… Enfin, en Mondiovision, il était en train de parler à des jeunes diplomates, mais c'était filmé. Donc, on considère que c'est en Mondiovision de dire en Mondiovision que l'Europe est un jardin. et que ce jardin-là, dans lequel il règne la prospérité et la paix, alors même que l'Europe a amené la guerre et le sang chez les autres. Vous voulez que l'on parle de l'Asie ? Vous voulez qu'on aille demander aux Indiens ce que l'Angleterre a fait là-bas ? Vous voulez qu'on aille demander aux Chinois ce qui s'est passé chez eux ? Vous voulez qu'on aille demander aux Vietnamiens ce qui s'est passé chez eux ? Vous voulez qu'on aille demander aux Africains ce qui s'est passé chez eux ? Vous voulez qu'on aille demander… Dans tous les continents, dans le monde entier, les Européens ont foutu le bordel. Donc, je trouve inacceptable qu'en 2022, plutôt que de faire un profil bas, on se retrouve avec des dirigeants qui narguent les autres alors même qu'ils ont volé, tué, pillé, violé pour amagasiner du capital. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. En tout cas, nous on ne l'oubliera jamais. Et on le rappellera toujours à tous ceux qui en Europe veulent venir nous faire croire que l'Europe s'est enrichie ex nihilo, que l'Europe s'est enrichie uniquement à force de son travail. Mais je parle d'événements qui ont lieu de manière très lointaine. On a parlé de l'esclavage. On peut parler de la colonisation. On peut parler des meurtres, des assassinats perpétrés par l'Europe pour éviter à des nations qui voulaient avoir leur autonomie et leur indépendance de l'obtenir. Est-ce qu'on peut parler de l'Algérie ? Est-ce qu'on peut parler de ce que la France a fait en Algérie ? Est-ce qu'on peut parler de l'Éthiopie ? De ce que l'Italie a fait en Éthiopie ? Est-ce qu'on peut parler de tous ces pays africains aujourd'hui qui parlent des langues qui ne leur sont pas propres à cause de la colonisation ? Aujourd'hui, les pays qui parlent le français dans le monde, le français aujourd'hui, vie et subsiste en grande partie parce qu'il est plus parlé à l'extérieur de la France qu'en France. Complètement. Est-ce qu'on peut donner le sentiment aujourd'hui aux gens qu'on a oublié tout ça ? La colonisation, elle n'est pas lointaine. On en ressent encore les effets. Dans ce discours de donneur de leçons, parce que s'il y a quelque chose qui horripile moi et beaucoup de personnes, c'est ce côté donneur de leçons en fait. Moi, je suis de ceux qui pensent que sur plein de sujets, l'Occident n'a pas de leçons à donner au monde. Je dis bien sûr beaucoup de sujets, notamment des sujets qui touchent à la morale, à l'éthique, aux droits. L'Europe n'a pas de leçons à donner au reste du monde entier. Parce qu'il n'y a pas un continent qui a, on me dit, le pays des droits de l'homme. Pendant même qu'on parlait des droits de l'homme, dans le même temps, il y avait de l'esclavage. Pendant qu'on écrivait la charte des droits de l'homme, les femmes n'avaient pas de droit. Jusqu'en 1950, les femmes ne votaient pas. Pour qu'une femme ouvre un compte bancaire en France, elle avait besoin de l'autorisation de son mari. Et aujourd'hui, on veut donner des leçons au reste du monde sur les droits, sur le jardin, sur la prospérité, la démocratie qui est si chère à l'Europe. Est-ce que les dirigeants occidentaux, européens, n'ont-ils pas contribué à essayer d'empêcher qu'elles naissent ailleurs ? La France a tué beaucoup de leaders africains. C'est connu, c'est documenté aujourd'hui, que la France a tué beaucoup de leaders africains. Pourquoi ? Parce que ceux-ci voulaient simplement que leur pays soit indépendant. La France, du général de Gaulle, a organisé, orchestré leurs assassinats. C'est connu de tout le monde. Donc quand Joseph Borrell vient dire que l'Europe est un jardin, mais quel jardin ? Un jardin de sang. C'est le sang des autres qui a fait le jardin. Quand on sait que les dirigeants européens, français, rappelez-vous de l'épisode du massacre de Tiraï, voilà des Africains qui sont venus pour se battre avec la France pour essayer de délivrer la France de la la barbarie nazie. Et une fois que la guerre est terminée, le général de Gaulle, raciste qu'il était, ne veut pas que des Noirs entrent dans Paris, alors même qu'ils ont donné de leur chair et de leur sang pour sauver la France. Pendant que lui-même était caché en Angleterre. Général de la radio. Il a sonné la révolte depuis la radio. Les Africains sont allés mourir. Et quand ceux-ci viennent et demandent leur pension, à même titre que leurs copains français blancs, on leur donne rendez-vous à Tiraï et on les fusille, on les massacre. Parce qu'ils ont osé demander d'avoir aussi leur pension. Comme leurs collègues blancs, parce que quand les balles venaient, bien évidemment les Noirs étaient en première ligne, c'était de la chair à canon. Et on vient nous dire aujourd'hui que la paix règne en Europe. Mais vous voulez qu'on parle de toutes les déstabilisations qui ont été faites en Afrique ? De tous les coups d'État orchestrés par plusieurs États européens ? Vous voulez qu'on parle de deux ? C'est tellement choquant, je trouve que c'est tellement méprisant de venir en 2022 tenir tes propos aussi offensants. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Même s'il est revenu après s'excuser, le mal était déjà fait. Je pense que ce genre de propos devrait être condamné avec la plus… Là encore, où sont les dirigeants africains ? Où sont les leaders africains ? L'Union africaine est où pour réagir à ça et condamner ça avec la dernière énergie ? Je ne sais pas. Où sont les dirigeants africains ? Parce que là, on aime bien souvent prendre quelques dirigeants africains en exemple. Mais où sont-ils pour réagir à ça ? Si les francophones, ce sont des marionnettes, où sont les anglophones pour réagir à de tels propos ? On a l'impression que nos dirigeants sont tellement passifs. Ils laissent tout passer. Rien n'est trop grave pour les interpeller, pour les choquer, pour qu'ils réagissent. Rien n'est trop grave. C'est dommage. C'est vraiment dommage. En tout cas, M. Borrell, l'Europe est un jardin parce qu'ailleurs, il y a eu beaucoup de désordre qui a été causé par l'Europe. Et plutôt que d'essayer de dépeindre l'Europe comme un jardin, l'Europe devrait peut-être plutôt contribuer à permettre à d'autres aussi d'avoir des jardins. Et pas essayer de faire des manipulations, essayer de faire des transmissions de pouvoir, comme on a pu le voir au Tchad, de père en fils, validé par le président français. Non, tant que ce genre de scènes vont continuer, l'idée du paradis européen sera une idée qui aura beaucoup de mal à passer dans certaines parties du monde parce qu'on se rend bien compte que ce paradis-là, il est conçu sur le sang des autres. Très clairement. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je ne suis pas d'accord en tout cas avec cette manière de parler. Elle est très irrespectueuse et il faut le souligner pour que ce genre d'épisode ne se reproduise pas. Où sont les sanctions contre Joseph Borrell ? J'aurais aimé qu'il soit sanctionné. Dans l'univers des sanctions dans lequel on vit maintenant, il aurait peut-être dû être déchu de son poste. Mais non, sans conséquence, la vie continue. Passez votre chemin, il n'y a rien à voir. A très bientôt.